En l'ouvrant voilà on a accès à ce qu'on voit juste devant moi qui est donc un plateau de jeu donc c'est un jeu qui va se jouer à la fois sur un plateau et sur des cartes voilà je vous en décrire les règles très rapidement en gros ça va reprendre l'esthétique l'univers évidemment et le principe du jeu portal donc là ce que vous voyez là sont des salles de test les joueurs donc de 2 à 4 de 15 ans et plus d'ailleurs donc vous pouvez jouer les joueurs vont apparaître à gauche sur la gauche du laboratoire la partie ici qui est en fait la nouvelle partie du l'ancienne partie du laboratoire et là c'est là comment sur la partie gauche ta partie tout à fait comment c'est là avec quatre petits sujets de test et à chaque tour en fait voilà grosso modo tu as différentes actions tu vas pouvoir te déplacer tu vas pouvoir en fait lorsque tu arrives au bout du plateau l'intérêt du jeu donc c'est à la fin de chaque tour le joueur doit sélectionner l'une des trois cases qui se trouve sur la partie droite du plateau et la mettre à gauche donc c'est un plateau qui est en perpétuel mouvement c'est une courte en fait parce que là on va le préciser du coup hop et on y reviendra probablement tout à l'heure je mets pas mes mains mais chaque petite comme on dit briques en fait tuiles exactement c'est le mot que je cherchais chaque tuile est détachable tuiles détachable en fait c'est un plateau qui va être voilà à chaque fois l'étif tu as trois cases dans la boîte qui ne qui ne servent pas et qui du coup te permettent de changer d'ailleurs il ya recto verso je sais pas si tu veux en fait chaque tuile à son à son à son envers qui permet donc de multiplier un peu les parties du moins la disposition ça fait je crois une vingtaine une vingtaine de tuiles donc une quarantaine de cases possible et nous voilà portal ça va faire le jeu de plateau portal ça va être un jeu de course où tu dois arriver le plus vite possible à la fin du plateau pour en activer une case en activant la case tu vas activer les différentes icônes qui sont là qui reprennent l'iconographie du jeu donc là par exemple si je me trouve à la fin de mon tour si je me trouve sur la case là je vais débloquer deux petits sujets de test et une part de gâteau alors on va voir je vais juste décalé comme ça pour qu'on le mette hop voilà deux petits sujets de test les deux picto bonhommes et la part de gâteau sur le picto jaune donc la part de gâteau tu vas en trouver donc de quatre couleurs différentes pour les quatre joueurs et donc la part de gâteau tu vas la faire apparaître à gauche et après le but du jeu ça va être de garder ton gâteau le plus à gauche possible puisque tout ce qui arrive en termes de gâteau sur la droite va être incinéré alors moi qui suis zéro dans le lore portal le gâteau je crois que c'est un truc un peu tout à l'heure en fait le gâteau c'est vraiment c'est devenu un petit peu l'emblème du jeu depuis portal 1 puisque tu avais cette fameuse phrase le gâteau est un mensonge on dit que tu vas avoir du gâteau à la fin du jeu au final voilà spoiler alert bon il ya prescription j'imagine tu n'as pas de gâteau à la fin de portal le sous-titre zone coopérative cake acquisition game très bien ça y est joli donc voilà donc le but ça va être d'activer tes cases en fait à chaque fois de quand tu actives une case la remettre là ce qui va renouveler constamment le plateau on reviendra sur les avantages et les inconvénients de cette disposition est aussi d'activer des cartes puisque tu vas pouvoir lorsque tu as la petite icône blanche qui se trouve sur les cases par exemple vous la voyez vous la voyez ici par exemple l'icône blanche de cercle d'aperture ça ça va te débloquer des cartes et les cartes vont ensuite être jouées pour avoir différentes capacités là où c'est rigolo c'est qu'en fait la boîte une fois que tu vas donc là on la voit ici une fois que tu vas commencer à jouer la boîte va se transformer en incinérateur ah oui c'est donc ça en fait tu as juste un petit truc avec un trou que tu vas mettre sur le fin dans la boîte et la boîte va se transformer en incinérateur et donc tous les gâteaux et les personnages que tu vas perdre vont directement aller dans l'incinérateur et une fois que c'est fini c'est perdu d'accord très bien et le but du jeu à la fin c'est d'avoir le plus de gâteaux quand la partie s'arrête la partie s'arrêtant quand un joueur n'a plus de sujet de test de la partie s'arrêtant